Ben oui, moi aussi je ne suis pas en forme, mais non, je comprends ça mon petit bébé, moi aussi, depuis qu'on a changé d'heure ce week-end, voilà, on est crevés, notre corps il ne comprend plus pourquoi il faut se lever une heure avant, pour être à l'heure, je te comprends, Jackson, je sais bien mon petit bébé, tu ne veux même plus faire caca le matin alors qu'on se lève, hein? Je te mets sur ton perchoir dans la salle de bain, tu lèves une patte, genre attends, j'ai pas fini de dormir, c'est du n'importe quoi cette connerie là, hein? Les humains, mon bébé, on veut jouer avec nos horloges biologiques, eh oui, on est les champions du monde, on se dit être intelligent, hein? Et puis qu'est-ce qu'on fait, on joue avec la nature, on joue avec notre corps, Jackson, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Ah mais j'y peux rien ça. Tu veux manger? Mange mon bébé. Oh, c'est trop gros. Mange un peu de beurre. Tu n'arrives pas à manger parce que tu n'as pas fait tes besoins, mon amour? Ça va bien? Merci beaucoup pour tous vos beaux messages. Vous avez été super parce qu'il n'y a pas eu trop de... Vous avez compris ce que je voulais dire, en fait, par rapport à mon papa. Et souk souk. Allez, file. Au tabi. C'est bon ça, Jackson? Une petite aile de dragon, les enfants. Ha, 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 ha. Mmm. Regarde-toi mon bébé. Comment je peux faire pour qu'on te voye un peu plus? Si je recule, non, ça ne marche pas. Si j'avance comme ça, c'est mieux. Peut-être comme ça. Du coup, on ne voit plus la tête à papa. On va se faire grander après. Voilà. Hier soir, Alexandrine en est allée rendre visite à des futurs maris. Un joli petit couple. Écoute, ce sont deux personnes qui se remarient. Ils ont 60 ans passés. Chouké. Et vous les voyez tous les deux parler sans aucune gêne de leur premier mariage. Comment ils ont fait ça. Et puis, on était assis dans une table d'honneur comme ci. Et puis on préférait... Alors nous, on leur donne des suggestions. Il dit, oh, tu vois, ça, j'aurais dû le faire à mon premier mariage. Ah ben là, ça, c'est une bonne idée. Alors, c'était tout en anglais. Parce que c'est des anglophones. Vraiment sympa. Et là, le monsieur, je dis, what about your honey moon? Where are you going to? Il dit, ah, qu'est-ce que vous allez faire pour votre voyage de noces? Où est-ce que vous pensez aller? Et là, il me dit, ah, on ne sait pas. Je dis, vous savez, nous, on vient de Tahiti, Bora Bora. Le gars, il dit, c'est là que je veux aller. Oh là là. Alors, il dit, c'est là où il y a les petits bungalows et tout ça. Je dis, ben oui. Là, il me dit, mais c'est tellement cher et tout. Je dis, non, 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 c'est fini. Les gros billets d'avion, là, aujourd'hui, vous pouvez aller à Tahiti pour moins de 1500 euros aller-retour Paris-Papa été. Moins de 1500. Vous avez deux nouvelles compagnies qui viennent d'arriver dans le paysage aérien. United Airlines et France Blue. Et elles sont en low cost. Donc, les prix sont cassés. Alors, c'est sûr, il y a des prix vraiment le plus bas. Tu n'as pas le droit d'avoir une valise. Tu as juste un bagage à main. Mais quand tu vas à Tahiti, là, tu prends un maillot de bain, un paréot, tu te mets un jean pour monter dans la viande qui va te servir pendant la semaine. Et puis, c'est tout ce que tu as besoin, hein. Une bonne paire de baskets, des tangs, hein. Tu ne vas jamais aller dans un endroit où tu vas devoir mettre une cravate et un costard, à Tahiti, là. Alors, le gars, ça lui a donné encore plus envie d'y aller. Et là, je dis, mais vous savez, je suis en train d'y penser, mais j'aimerais bien organiser, maintenant que les prix sont plus bas, j'aimerais organiser des tours sur Tahiti avec des gens du Québec. Mais, pour des prix, on ferait hébergement chez l'habitant. Parce que nous, on a une maison à Tahiti. Et on a tout le rez-de-chaussée qui a été refait dernièrement pour, justement, pouvoir recevoir des gens. Il y a tout ce qu'il faut. Cuisine, salle de bain, salon, deux chambres, enfin, bref. Il y a tout ce qu'il faut. Et je me suis dit, voilà, si on organise des voyages à Tahiti, logés chez nous, au moins, vous ne paierez pas les 900 dollars la nuit dans un magalo. Vous ne serez pas dans un magalo sur l'eau. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Tu veux payer ou tu ne veux pas payer ? Et donc, vous amenez les gens dans les îles, toujours aller chez des amis. Moi, j'ai des amis qui en appellent ça l'auberge chez l'habitant. C'est la meilleure façon de découvrir les îles, de pouvoir profiter des gens, profiter de l'authenticité. Vous payez dix fois moins cher que dans les hôtels. Mais au moins, voilà, le matin, tu te réveilles, tu as le petit déjeuner qui est servi, tu déjeunes avec l'habitant. Et puis, on part toute la journée en 4x4. On va faire des balades en montagne. On fait du jet ski. Enfin, bref. Tout ça pour des prix beaucoup plus intéressants que ce que vous trouvez en hôtellerie. Et puis, on revient, quoi. Et moi, je serai là pour animer le truc toute la journée, faire rire, m'amuser, puis profiter comme ça. J'y ai pensé, comme ça, ça pourrait me permettre d'aller régulièrement, retourner régulièrement à Taiti, voir mon papa. Non, je suis en train d'y penser. Je suis en train de voir, j'ai appelé, j'ai passé quelques coups de fil, quelques courriels. On va voir ce que ça va donner. Comme ça, je pourrais aller plus facilement voir mon père. Les ailes de dragon, là, quand ça croque comme ça sous la dent. Pas bon. C'est pas bon. Parce que ça croque sous la dent, tu vois. Puis, il y a ce petit goût de poivre et d'ail que Sandrine rajoute sur ce bacon qui vient se marier avec ce parfum de grillade. Vraiment, c'est désagréable. Désagréable. Non. De savoir que vous regardez ça et que vous ne pouvez pas en profiter, c'est désagréable. Et puis alors, petit bain de bouche avec l'œuf qui vient se poser sur le goût du bacon. Là, vous voyez, la Pope Jackson, elle est complètement déboussolée. Elle est une heure trop tôt. Il fait encore noir. Enfin, il fait encore nuit dehors. Elle a juste envie d'une chose, c'est d'aller faire dodo encore. Donc, on ne va pas traîner trop longtemps. Là, je dis au monsieur, je dis, ben, si jamais on part, comme le mariage, c'est le mois d'octobre, je dis, si jamais j'organise des tours, je vous donnerai des nouvelles. Ah, ouais, 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 je veux aller avec vous. On a tellement rime. Oh, you made my day. You are so funny. Je dis, comme ça, je vous amènerai nager avec les requins. Le gars. No way. Je dis, non, mais tous les touristes, ils disent non. Tout le monde, hein. Quand on monte dans le bateau pour aller voir les requins dans le lagon, là, tout le monde, c'est non, 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 non. Mais, une fois qu'il voit que tout le monde est en train de, on a de l'eau jusqu'à la taille, et que tout le monde est en plein milieu des requins, et que tous les requins sont gentils, adorables, je dis, vous allez voir, vous allez faire comme tout le monde, vous allez descendre à l'eau, vous aussi. Il dit, non, 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 j'ai vu les dents de la mer en 1978. Avec ça, là, c'est pas possible. Alors, du coup, ça a été un petit peu un moment de conversation. Je lui ai dit, écoutez, il y a beaucoup plus de requins, et encore, c'est un euphémisme, qui meurent tués par les hommes, que l'inverse, hein. On répertorie à peu près une douzaine d'attaques de requins dans une année entre 10 et 15. Et on a des années où il y a zéro mort. OK, bon, c'est sûr, quand tu perds ta jambe, ça fait mal, mais... Bien souvent, c'est des requins pitbull, des requins tigres. Le requin blanc, là, on en entend beaucoup moins parler. Si vous faites attention, là, c'est quand, la dernière fois, vous avez entendu parler d'un requin blanc, celui de Joe, des dents de la mer, qui a attaqué et puis qui a tué quelqu'un. C'est quand, la dernière fois, que vous avez entendu ça aux nouvelles ? Aujourd'hui, on a on a des requins... Pourquoi ? Parce qu'on a déréglé complètement la biodiversité dans les lagants, et du coup, à cause de ça, il ne faut pas s'étonner que les requins s'approchent de plus en plus des côtes. Et quand vous avez un accident, et puis, bien sûr, que ça me fait de la peine, et je pense à tous les parents de l'île de la Réunion qui ont perdu leur enfant, ben, oui, mais à quelle heure il est allé ? Jackson ? Non, tu ne vas pas sur la chaise parce que tu la bouffes, tu fais des trous. Baby ? Quand tu pourras, s'il te plaît ? Tu viendras la chercher parce que là, je pense qu'elle a envie. Quand tu pourras, mon amour ? Et donc, la chose, c'est que le gamin, il est allé à 16h30, 17h, à une heure où il y a des grandes pancartes qui disent surtout n'y allez plus à 7h-6, c'est l'heure où le requin vient pour manger, et il va dans la zone, justement, où on dit que c'est interdit, attention au requin. Et voilà, l'accident arrive. Le requin n'aime pas le goût de l'homme, ça, ça a été, ça fait longtemps qu'on le sait parce que quand il croque, ben, il recrache, il n'en garde même pas un morceau, ce n'est pas son truc. Et pourquoi le surfeur est très souvent la victime ? C'est parce que quand le surfeur, il est sur sa planche de surf, vu sous l'eau, lui, qu'est-ce qu'il voit là ? Il voit un bras et puis des pieds qui dépassent, comme ça, là. Il va voir ça de chaque côté. Et là, qu'est-ce qu'il dit ? Il tient une tortue. Et ça, par contre, la tortue, il adore ça. Il adore les tortues. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Ben, avec le coucher de soleil derrière, il a une très mauvaise vue, tout le monde sait que le requin est miope. Et ben, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit une tortue et il va essayer de croquer dedans. C'est pour ça que souvent, il y a une morsure dans la planche du surfeur. Mais il le recrache, il le laisse. Alors, oui, ça dépend où est-ce qu'il mord. Ben, c'est mortel. Mais c'est très rare. On a eu des années, depuis l'an 2000, où il y a eu zéro mort. Alors, tout le monde parle les dents de la mer, les dents de la mer. Ça a fait une très mauvaise publicité. Je pense que ça a été la pire idée pour le requin, ce film. Alors que nous... Et je vous dis tout de suite, j'ai fait une vidéo où je suis dans le lagant avec des requins, des petits requins citrons, à Pointe-Noire, des requins de récif qui sont dans le lagant. Ça s'appelle... Vous allez taper Shark. Vous tapez Shark. S-H-A-R-K dans le module de recherche pour vous aller voir la vidéo où je suis avec les requins. Et donc, on n'a plus peur, nous, des requins. Et pourtant, je peux vous dire qu'on n'a pas nagé qu'avec des petits requins citrons. On a déjà été en face de requins tigres, de requins... Je ne sens pas... Dans l'eau, là, vous êtes le plus gros poisson qui voit. C'est rare d'avoir un poisson qui fasse notre taille. Donc là, le requin, il se pose des questions. Allez, va faire caca, mon bébé. Merci, chuchou. Et donc, tout ça à cause d'un film. Alors, ce que j'explique au monsieur, je dis, vous savez, ce qui me fait rire, c'est quand vous avez des enfants qui vont regarder Sauver Willy, un orc épaulard. Et du coup, ces gamins-là, vous les mettriez dans l'eau dans un endroit où il y a des orcs, ils plongeraient. Il dit, oh, waouh ! Moi, je veux aller avec Willy. Moi, j'aime bien Willy. Oui, les gentils Willy. Un bon poisson. Ouah. Un bon poisson. Oui, mais l'orc épaulard est beaucoup plus dangereux que le requin. Il ne rigole pas. Il te coupe en deux tout de suite et puis il t'avale. Donc, vous voyez, le cinéma a vraiment été une très mauvaise influence. Alors, à côté de ça, pareil, Gorille dans les Brunes. Avec Sigourney Weaver, magnifique film. Quand tu vois que cette femme-là, elle joue un rôle, un vrai rôle, ça, c'est vrai. Mais voilà, c'est très, très dangereux à un gorille. Mais voilà, on vous montre que le gorille est très gentil et ça peut mettre dans la tête des gens que voilà, tu peux faire ce que tu veux avec un gorille. Non, mais elle, elle savait ce qu'elle faisait avec le gorille. Ce sont des animaux, tout comme les péroquets, d'ailleurs, des animaux qui resteront sauvages, qui peuvent être attachants, adorables, mais toujours, il y a là une précaution. Alors, on nous fait toute l'inisclande quand il y a un enfant qui se fait bouffer par un requin qui s'est jeté dans la gueule du loup. Mais on ne parle pas du nombre de morts par an, on parle de, on parle en plusieurs centaines, qui se font tuer par des éléphants, écrasés par des rhinocéros. On n'en parle pas. Et je rappelle quand même que l'animal qui fait le plus de morts, sur la planète, ça reste le moustique. Ben ouais, ben ouais, mais ça, ça ne dérange pas. Les gens, ils vont voyager, ils vont en Afrique, ils vont en Inde, ils vont dans des endroits où il y a des animaux très dangereux, les moustiques, qui ont tué beaucoup plus de monde sur la planète et là, on chiffre en millions, puis c'est chaque année, on a des millions de gens qui vont mourir de la dame, qui vont mourir de plein de maladies transmises par le moustique, le paludisme, la fièvre jaune, toutes ces maladies-là. Ça ne nous empêche pas d'y aller. Maintenant, on ne les voit pas bien. puis un film avec un moustique, c'est beaucoup moins rigolo. Ça fait beaucoup moins peur. Ouais. Donc voilà. J'ai appris qu'en France, vous allez arrêter de changer d'heure, mais quelle intelligence. Sandrine non plus, elle n'aime pas ça, le changement d'heure, hein ? Hein, mon amour ? Ouais. Très fâchée, Sandrine. Très en colère quand la réveille. Très fatiguée. Très fatiguée. Tu es fâchée ? Dis la vérité. Tu es très, très fâchée. C'est vrai. Puis tout le monde, tout le monde, tout le monde a des gueules de déterré dans les bagnoles. Tu les vois, ils sont tous... Qu'est-ce qui m'arrive ? Je veux dormir. Je vais raconter notre rencontre avec les mariés d'hier. Hum, j'ai entendu. Joli petit couple, hein ? Ouais. Eh bien, voilà. Vous l'avez vu, votre petite déca ? Désolée, Anne Jackson, elle est retournée dormir, elle. Je vous fais de gros bisous. On devrait avoir un petit café, là, qui se prépare aujourd'hui. Allez, le beau message. Bye bye. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada